Musique Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La suite de notre série Mercato Time avec le PSG pour ceux qui ne connaissent pas les règles Et qui n'ont pas vu l'épisode numéro 1, le but est très simple, en 3 saisons nous devons remporter la Ligue des Champions Le Championnat de France et la Coupe de France donc cette fois-ci nous sommes avec le PSG Le Mercato est intégralement dicté par vous dans les commentaires Donc je me suis tapé plus d'une centaine de commentaires pour cet épisode là Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'essaye de contenter la masse Par exemple si il y a un commentaire avec 40 likes pour un joueur, je vais me prendre ce joueur là Voilà vous m'avez compris mais j'ai lu tous les commentaires, il y a eu de très belles pistes Et je vais essayer de toutes les évoquer même si ça va être assez long et que je ne vais pas le faire parce qu'il y en a beaucoup 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 Je vais vous montrer ce que j'ai fait, donc là actuellement nous sommes au début de la saison Voilà bon on a fait de la pré-saison, j'ai battu l'OM en Super Coupe Donc premier trophée qui a été remporté 5-4 au tir au but Aussi, n'hésitez pas, je fais le petit pouce bleu et l'abonnement les gars Vous me faites péter la barre des pouces bleus, ça me ferait super plaisir Voilà ça fait tellement cliché de dire ça mais voilà ça me ferait plaisir On va donc faire un petit bilan de ce que j'ai fait au niveau du Mercato, c'est pas encore fini Voilà je préfère vous le dire Donc on va commencer chronologiquement avec le prêt Ouais bon on va commencer par le début Arrivée de Pogba, voilà il m'a été beaucoup proposé, c'est réaliste Hop, Herrera qui part avec, c'est un joueur sur lequel je ne comptais pas trop 50 millions Ensuite les gars j'ai acheté Ericsson pour 53 millions d'euros Il est pisté par le PSG dans la réalité Enfin du moins Ericsson veut aller au PSG Les supporters parisiens sont un peu plus sceptiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire J'ai pris Mukiele les gars pour 60 millions, il peut jouer un petit peu partout en défense Et c'est un joueur polyvalent qui va nous servir Ensuite j'ai prêté Fadiga, j'ai prêté Simont, Simont, ça doit se prononcer comme ça Et voilà bon il ne s'est pas passé grand chose pour l'instant On n'a plus d'argent mais on a recruté 3 bons joueurs Je suis passé en 4-3-3 offensif, on m'a proposé le 4-2-3-1 il me semble Bon pour l'instant ça ne change pas grand chose Mais voilà j'ai changé de dispositif, le voici On n'est pas trop mal On n'est pas trop mal, la voici donc cette équipe On va un petit peu stimuler des matchs ensemble De toute façon le but c'est de faire cette saison, une saison par épisode Dans les commentaires n'hésitez pas à me proposer les ventes pour la prochaine saison Et les arrivées Bon je vous conseille quand même On fait de deux, un premier match il faut être vigilant Je vous conseille tout de même D'attendre un petit peu la fin de l'épisode pour me proposer vos achats Et vos ventes parce que là vous n'avez pas encore tout vu On fait un match nul pour notre première rencontre Première saison clairement je veux Enfin oui je veux au moins gagner la Ligue 1 et la Coupe de France Comme ça ça nous enlèvera une tâche et on pourra se concentrer sur la Champions League Une offre pour Di Maria à 61 millions d'euros Ça c'est pas revenu, personne m'a dit On vend Di Maria, je vais pas le vendre C'est vous les gars qui le faites en intégralité ce mercato Donc voilà je n'interviens pas vraiment Bon c'est moi évidemment à la fin qui donne la décision, qui achète les joueurs Où il y a aussi les gars, parce que attendez j'ai acheté des joueurs, j'en ai rajouté quelques-uns dans la liste Et je vais pouvoir en évoquer Donc il y a Messi, parce que Messi en fin de contrat on en a parlé au PSG Pourquoi pas voir pour le prendre gratuitement Griezmann, Barrella ou Pamecano ce sont des joueurs qui sont pas mal revenus Il y a également eu Turam Alaba qui est pas mal revenu Des joueurs sur lesquels on se positionnera un petit peu plus tard Je ne les ai pas tous mis les gars dans la liste Sinon bah c'est trop compliqué Le problème c'est qu'après on se retrouve avec 15 joueurs Voilà C'est un petit peu la galère pour s'y retrouver On va un petit peu avancer On va faire je pense les gars la fin du Mercato ensemble Ça me semble être pas mal La vidéo je pense qu'elle va durer une dizaine de minutes Mercato Time c'est pas des très très longues vidéos Je vous dis 10 minutes, ça va durer plus On va voir Mais voilà On a commencé avec un match nul Oui Mais il faudrait peut-être gagner Parce qu'on a quand même une équipe sympa Maintenant Il va falloir qu'elle m'engranger des points Parce que sinon ça va être un petit peu compliqué Match face à l'OGC Nice On fait un match nul un but partout Cette équipe parisienne qui a une difficulté Sur ce début de saison pour l'instant Deux matchs nuls en deux matchs C'est bizarre C'est bizarre Je m'attendais pas à ça Alors on a une offre pour Sarabia Sarabia Il a pas été Enfin il a été pas mal mis On va dire dans Les joueurs qui pourraient partir Une belle offre quand même 34 millions les gars Et bah écoutez on va accepter On va accepter cette offre pour Pablo Sarabia Je refuse pour Di Maria Sarabia qui va potentiellement partir Il va peut-être falloir trouver un remplaçant Je vais aller fouiller sûrement dans les commentaires Mais voilà ça peut être intéressant Une offre pour Paredes Alors Paredes aussi On m'a également dit que je pouvais le vendre J'ai refusé cette offre pour Paredes directement Parce que On a quand même besoin de joueurs au milieu de terrain Faut se dire qu'on va jouer la Champions League Et les joueurs quand même qu'on m'a proposé Les gars c'est des joueurs quand même assez coûteux Assez onéreux Et voilà Si on vend tout le monde Dès qu'on a pas vraiment de solution Voilà je pense pas que ce soit La meilleure des possibilités Une offre de transfert pour Idrissa Gueye De l'année Ah c'est pas mal Mais je vais refuser tout de même Même si de l'année est pas mauvais C'est pas un deal qui m'arrange forcément Mais moi j'aimerais bien plutôt prêter des joueurs Parce que là on a deux équipes pleines On a deux équipes pleines Bon voilà Seul point peut-être positif Enfin négatif c'est les latéraux remplaçants Nakba, Kurzawa On a toujours Sarabia On va aller voir évidemment pour Sarabia Si on va pouvoir trouver un remplaçant ou pas Beaucoup d'offres pour Paredes Vous n'inquiétez pas les gars Ça va bouger au Mercato Hivernal Voilà je me fais pas de soucis pour ça Deux matchs, deux points par contre Peut-être falloir se poser des bonnes questions On joue face au stade de Reims 18ème, on va y aller toujours avec cette équipe Une, il y a de très bons joueurs Je pense notamment à Neymar Qui est Nimbabwe Enfin de toute façon vous les connaissez Simulation rapide J'espère qu'il y a une victoire Ce ne serait pas de... Voilà, victoire de buts à 1 On prend nos 3 premiers points de la saison C'est pas mal on va dire Du coup les gars Ce que je vous propose C'est que là on est Oui, 24 août Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve juste à la fin du Mercato Voir si on a vendu Sarabia Si j'ai pris un remplaçant Etc Voilà, on va faire un petit bilan sur ça Et après on se retrouvera au Mercato Hivernal Ne vous inquiétez pas Donc on y va Bah tout de suite Bon les gars Nous sommes juste après ce Mercato Au final il ne s'est pas passé grand chose De nouvelles offres pour Sarabia Pour Gai Mais au final je ne les ai pas laissé partir Je préfère jouer à la sécurité Je vais être honnête avec vous Aussi j'ai prolongé 2 joueurs Alors bon Ça n'a pas été spécifié dans les commentaires Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi J'ai tout simplement Prolongé Bernat et Di Maria Alors je ne sais pas où ils sont exactement Di Maria ici Et Bernat il a saigné pour 3 ans il me semble Voilà Je pense que Pour l'instant on n'avait pas mieux Il les laissait partir C'était une mauvaise opération Que ce soit financière ou pour l'équipe Voilà Je les ai gardés Du coup les gars Bah maintenant je vais simuler Vous le savez Un petit peu comme tous les concepts Je vais simuler Je ne me pose pas trop de questions Est-ce qu'il y a un moment Un petit enchaînement Qui pourrait être sympathique Oui Non Pas tant que ça Du coup les gars Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve pour le Mercato D'hiver On va faire un petit point sur Les performances de l'équipe Et un petit peu le Mercato Donc on se retrouve tout de suite Bon les gars Nous sommes au début du Mercato Je vais un petit peu vous montrer Ce qui s'est passé On fera un bilan un petit peu Sur les statistiques de nos joueurs Juste après Alors au niveau de la Ligue 1 Bah comme vous le voyez Les gars on est 2ème Derrière Lyon Au moins remporter Un trophée cette saison C'est l'objectif Pour l'instant On fait un début de saison Compliqué Le trophée des champions On l'a remporté face à l'OM La Coupe de France On est toujours en lice 16ème de finale Face au FC Nantes Voilà c'est plutôt pas mal Bon pour l'instant Pas de grandes surprises En Ligue des champions Comme vous le voyez On a fini 2ème Un petit point devant l'Epsic C'était assez serré Bon le principal C'est de se qualifier Et en 8ème On va taper Chelsea On va voir ce que ça va donner On va rejouer face à Thiago Silva Bon On verra ce que ça va donner Pour l'instant Le début de saison Est assez décevant Je vais pas vous mentir Peut-être que c'est le dispositif Ce 4-3-3 Qui ne correspond pas Au PSG Peut-être un 4-2-3-1 Plutôt Je sais pas Bon l'équipe qui Pour l'instant Sur le papier tombe bien Voici cette équipe Bon après les gars Je simule par calendrier Donc voilà Normalement Vous voyez Eriksen ici Moukiele Ici Enfin voilà Mais bon On a quand même un groupe pas mal Mais pour l'instant On a du mal On a du mal à aller chercher Bah les premières places Etc Aussi Draxler les gars Alors il est où Roulain Draxler Bah il n'y est plus Il n'y est plus parce que Je l'ai vendu Je pensais qu'il n'avait pas encore vendu Ça s'est fait là directement Donc j'ai vendu Draxler au FC Barcelone Il est où Draxler ? 27 800 000 Bon il a pas joué Il a fait 2 matchs Ça sert un petit peu à rien J'ai voulu voir pour prendre Messi Gratuitement Mais il a re-signé un contrat Avec le FC Barcelone Donc Messi les gars Ça sera pas cette saison Au niveau du prix C'est beaucoup trop cher Donc voilà Barré là aussi Pourrait être une piste Du coup les gars Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Un petit peu plus loin Dans la saison Pour voir un petit peu Ce qu'il en est Et après on fera un bilan De cette saison Qui sera je pense Assez mouvementé Donc on y va directement Pour la suite Je pense qu'on se retrouvera Avant la fin de la saison De toute façon Vous allez voir ça Bon les gars On est le 9 mars Comme vous le voyez Nous sommes en 8ème de finale Face à Chelsea Match retour Je vais vous montrer Ce qui s'était passé au match allé On l'a gagné 2-1 Possibilité d'aller en quart de finale Suite à ce match Bon les gars Là on se retrouve Pour les grosses avis De la Champions League Je pense que c'est le plus important On équipe un petit peu pachiguée On va voir ce que ça va donner C'est à Stanford Bridge Clairement j'espère la victoire J'espère la victoire On simule Et C'est la victoire 2-0 Victoire 2-0 On se retrouve les gars En quart de finale C'est plutôt une bonne nouvelle Voilà Si on peut Pourquoi pas remporter La Champions League La première saison Ca serait ouf Bon je ne pense pas On est premier actuellement En championnat Bonne nouvelle Du coup les gars Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Pour le prochain match De Champions League Bon les gars Quart de finale de Champions League Match face à Séville C'est le match retour Et le match allé C'est pas si bien passé que ça On va pas se mentir J'ai tout simplement perdu 2-1 Voilà Donc là c'est quand même un match Qui peut compter pour aller en demi Match très très important On va voir comment Nos joueurs vont se débrouiller Demi finale Enfin quart de finale Mais face à Séville On a passé Chelsea Sur le papier je t'aurais dit Que Chelsea c'est plus fort que Séville Bon Séville c'est à l'habitude Des coupes d'Europe On va voir ce que ça va donner Simulation rapide J'espère qu'on va s'imposer Victoire 4-2 On s'impose On part direction les demi Et là à mon avis on va taper du lourd On va voir Allez les gars on va voir Contre qui on tombe directement Toujours premier en championnat Avec 6 points d'avance En championnat on commence un petit peu à dérouler Ça c'est une bonne nouvelle Et on tombe les gars face à l'Ajax Amsterdam Attendez on part sur un tirage quand même Assez simple Chelsea Séville L'Ajax Je dis pas qu'on va passer l'Ajax Ça reste quand même une très belle équipe Mais on aurait pu tomber contre bien bien meilleure Bah du coup les gars on va le faire ensemble Vu que je simule On va le faire ensemble Euh Ouais on remporte quasiment tout Allez on va On va faire comme ça On va faire comme ça Et on se retrouvera vraiment pour le match Retour On gagne 2-0 Le match allé face à l'Ajax On a clairement Euh Un boulevard devant nous pour aller en finale de Champions League Final de Champions League la première saison les gars C'est ouf C'est ouf Bon je dis pas qu'on va valider Le Mercato Time directement sur la première saison Mais on va voir Match face à l'Ajax Match retour Et c'est une défaite de but à 1 On passe Heureusement qu'on a su réaller Et c'est une finale les gars de Champions League Face au Real Madrid Là vous le sentez les gars Vous le sentez Ce parfum de Champions League Attendez on va arrêter la simulation On va le mettre juste avant le match face au Real Euh En championnat ça devrait le faire On a quasiment pas perdu J'espère que ça va le faire Euh Attendez Match face à l'Ajax On enchaîne l'Anse et l'Ile Allez-y Molo les gars Allez-y Molo Qu'on lâche des points Faut remporter 3 trophées Ligue des Champions Oula le micro Ligue 1 et Coupe de France On remporte Rien que la Ligue 1 cette première saison C'est déjà bien Maintenant Voilà Une finale de Champions League C'est pas donné à tout le monde Surtout que Bon voilà On a eu un petit peu de chance au tirage On va pas se mentir Mais si on va aller chercher Euh Une Ligue des Champions de la première saison Je ne m'en prive pas du tout Et on va directement simuler Après les gars Mercos Time Ils s'est pas me proposé des clubs Dans les commentaires Pour le prochain épisode Mais bon De toute façon c'est autre chose Il nous reste encore différents épisodes Avec le PSG Finale de Champions League 29 mai 2021 Face au Real Madrid Est-ce qu'on va Tout simplement Revanter la Ligue des Champions La première saison Ca n'est jamais arrivé Histoire à Mercato Time Je vous le dis Ca n'est jamais arrivé Dumeria 83 Il perd Pas mal de notes de général Mais on va y aller comme ça Mouké il est sur le banc Oui c'est les meilleurs On a les meilleurs sur le banc Ecoutez les gars On va y aller comme ça C'est entre les mains de FIFA De IA Vous avez fait Votre Mercato les gars Voilà On s'est débrouillé Match Face au Real Madrid Est-ce qu'on va remporter la Champions League Et la réponse est non On s'incline au bout des prolongations Un but de Rodrigo à la 101ème minute de jeu Voilà on perd la ligue des champions On ne s'impose pas lors de cette dernière rencontre Un petit peu déçu Coupe de France nous sommes en finale Possibilité donc de faire un doublé Championnat Coupe de France Parce que je pense qu'en championnat on est premier Bah écoutez les gars On y va directement en simulant Voilà on y va directement en simulant On se retrouve bah directement Bon on est juste avant le match face à Monaco On va le simuler et après on fera le bilan Di Maria qui a pris en rouge Bon on a Sarabia J'ai bien fait de pas le vendre Bon voilà c'est un petit peu la petite surprise Simulation rapide toujours face à Monaco J'espère qu'on va s'imposer Victoire 4-0 On remporte une coupe de France Le championnat vous allez directement le découvrir Bon malheureusement en ligue des champions on la remporte pas Je pense que c'était la bonne année quand même Bon on remporte également la ligue 1 3 points devant Lyon Lyon qui a fait une très belle saison On va directement faire un petit bilan Premier en ligue 1 L'OMU 8ème quand même coup de jour Saint-Etienne 14ème Ok bon au niveau des surprises il y en a pas mal Trouver des champions je vous le remontre On le remporte La coupe de France On la remporte 4-0 face à Monaco La ligue des champions Et bah on s'incline Donc bon ça vous l'aviez vu Au final on passe quand même face à Chelsea Séville L'Ajax Et on s'incline face au Real en finale Bon plutôt déçu L'Europa League les gars c'est remporté par Arsenal 3-0 face à Leicester Une finale 100% anglaise Et nous les gars on va faire un petit point Les gars au niveau de l'équipe Voir un petit peu qui sont les meilleurs Qui sont les moins bons Comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée pour le Mercato Alors on va directement y aller Au niveau des statistiques Les joueurs qu'ont le plus joué c'est Navas Neymar Ils ont joué tous les matchs en les deux Très très fort Au niveau des buts 44 buts pour Neymar Voilà très très fort 25 pour Mbappé 11 pour Dumaria 11 pour Eriksen Qui a été bon 7 pour Pogba 6 pour Bernat 5 pour Florenzi 3 pour Kipembe Au niveau des passes décisives Bon voilà vous en doutez Les meilleurs passeurs C'est tout simplement Neymar et Verrachi 17 passes pour Neymar 10 pour Verrachi 9 pour Mbappé 9 pour Eriksen 6 pour Polo Paul Pogba 5 pour Bernat 3 pour Florenzi Et 2 pour Jimaria L'équipe quand même a fait une très belle saison Tu remportes tout sur le plan national Malheureusement bon sur le plan international Tu t'échoues au final de Champions League Au niveau des prix les gars les voici Voilà bon on a quand même des joueurs Qui ont une belle valeur marchande Paredes Florenzi Bah Florenzi qui repart en prix Alors c'est vrai que les gars on a des joueurs qui repartent Keane Florenzi On va avoir très peu de joueurs Donc là les gars pour le prochain Mercato Selon moi je vous donne mon petit conseil Il va falloir peut-être tabler sur de la quantité Bon il y a des joueurs qui reviennent Mais c'est des joueurs qu'on va reprêter Il va peut-être falloir tabler sur la qualité Je vous remonte l'effectif N'hésitez pas à me proposer un maximum de joueurs Les gars pour le prochain épisode Le voici Il va nous falloir un latéral droit Je sais que vous m'avez proposé Ricardo Pereira Cancelo Je ne vous ai pas acheté cette première saison Parce que je pense que ce n'était pas la priorité Mais pour la saison prochaine Ça pourra l'être Donc les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kebab N'hésite pas à t'abonner Un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu On se retrouve à la prochaine Peace